... Au jour d'aujourd'hui, il est parfois difficile de réussir dans les affaires de la vie. Mais avec la liberté d'entreprendre, apparaissent de nouveaux horizons. Dans le contexte actuel de notre belle tradition libérale, l'heure est à l'investissement personnel. Une devise, self-help. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. D'où ce Maxime que Boris Vindrick gardait en tête quand il décida de devenir son propre entrepreneur. Ancien chômeur, devenu un homme riche, lucide et responsable, Boris reste modeste. Vous savez, c'est pas grand chose. Moi, je suis pas un de ceux qui se laissent aller. J'ai compris tout de suite qu'il fallait produire nos vies de façon rationnelle. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. C'est sur la création d'un fromage original et singulier que Boris s'est appuyé pour réussir dans la vie. Boris utilise des nouveaux conservateurs qui n'altèrent pas le goût du fromage. Ce procédé révolutionnaire empêche toute incubation de bactéries indésirables et conditionne au mieux le produit. Toute cette méticuleuse confection en fait un produit de luxe, sachant flatter les palais les plus précieux. Car le secret de Boris, c'est d'avoir choisi un lait d'une grande finesse. Clé de voûte d'une bonne recette crémeuse. Il vous reste des choses à faire ou pas ? C'est presque fini. Bon, très bien. Presque. Bon, alors, à tout à l'heure. Chaque matin, Boris se rend directement chez le producteur avec qui il entretient des relations de solidarité. J'emploie surtout des précaires pour les aider à assurer un revenu décent. Ils sont d'ailleurs les plus motivés. Ça pourrait presque marcher en coopérative s'ils le voulaient. Mais bon, avec le revenu d'insertion, c'est plus simple. Le recours aux salariés autoproducteurs est un principe ingénieux. Il consiste à créer une matière première là où tout développement économique semblait bloqué par la fatalité. Ainsi, l'entrepreneur construit son entreprise en favorisant la solidarité. C'est ce que l'on appelle l'exploitation équitable. Boris est donc bien plus qu'un artisan fromager. C'est aussi un acteur de la croissance morale. Sa société fait tout un fromage contre le chômage. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? C'est presque fini. Un seul entrepreneur peut ainsi engendrer plus d'une centaine d'emplois. Les collaborateurs d'une telle entreprise ont la chance de pouvoir s'investir dans un produit qui se démarque par sa qualité éthique. Bah alors ? Là, on a eu un petit souci avec la machine. J'étais journaliste. C'est dans un endroit comme celui-ci. Et alors, c'est pas trop dur de se faire traire au quotidien ? Vous savez, aujourd'hui, tant qu'on a eu du travail, on ne peut pas se plaindre. Respect et qualité. C'est ainsi que partout dans le pays, des petits entrepreneurs militent pour la croissance économique et l'épanouissement personnel des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada